Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Magali, bienvenue aux nouveaux abonnés. Aujourd'hui je vais faire un petit haul Zara, je suis partie en boutique me trouver quelques pièces pour l'automne, me préparer tout ça. Malheureusement tout ce que je voulais, je n'ai pas trouvé à ma taille et même sur leur site, je n'ai pas pu trouver ma taille. Donc ça fait que je vais peut-être me commander après quelques jours ou quelques semaines des affaires que je voulais vraiment. Mais pour l'instant comme j'étais en boutique, je suis tombée sur des articles en solde et j'ai trouvé aussi quelques articles que je ne voulais pas vraiment acheter. Mais j'ai acheté, j'ai trouvé que c'était sympa. Donc si vous êtes intéressé, je dois vous faire regarder la vidéo jusqu'à la fin. Donc en tout premier, la première pièce que j'avais trouvée, c'est ce magnifique body côtelé. Donc c'est un body confort de la collection Limitless je pense. Et la couleur, c'est ça, c'est pour ça que je l'ai pris en fait. La couleur, c'est un chocolat marron, super joli. Et vous avez un petit col, donc en fait c'est un basique et je le trouve super beau, super. Vous êtes à l'aise dedans en fait. Voilà, ça m'a coûté, je pense que ça m'a coûté 12 livres et le fond encore de taille. S, extra small et medium and large. Oui, donc moi j'ai pris en medium and large. J'ai trouvé, c'est ce joli haut en colo. Je le voulais depuis très longtemps, donc il ne m'a coûté que 10 livres. Vous l'avez en beige et en rose, voilà. J'ai trouvé celui-ci. Malheureusement, je ne pense pas que vous pouvez le retrouver. Je suis vraiment désolée, donc je vous montre. Donc je vais vous montrer les articles en revanche très vite. Si vous pouvez les retrouver, tant mieux pour vous. La deuxième pièce, c'est cette magnifique jupe plissée que tout le monde a eue pendant l'été. Donc je l'ai eue à 10 livres aussi. Donc elle est longue, elle m'arrive jusqu'en haut de la cheville. Et là c'est longue, elle est super jolie. Donc voilà. Après, j'ai trouvé un body. Donc il y en avait un seul comme je vous dis. Donc c'est des pièces qui, voilà, qui restent en fait. Donc un body, j'aime bien la couleur neutre simple. Ça m'a coûté je pense 3 livres, 2 livres, quelque chose comme ça. J'ai trouvé une chemise, non, deux chemises blanches. Donc la première chemise blanche, c'est celle-ci. Elle est un peu chiffonnée parce que je n'ai même pas porté. Oups. Donc c'est cette chemise blanche là. Ce que j'aime sur cette chemise, c'est en fait les boutons. Vous avez des perles et c'est super joli. Vous avez des manches bouffantes et des manches demi-quarts. Trois quarts ou demi-quarts, je ne sais pas si vous connaissez ce qu'on appelle ça. Et voilà, donc c'est une chemise un peu cropped up en fait. Et j'aime beaucoup en fait. C'est très joli. Ça m'a coûté 10 livres. Et j'ai trouvé une autre chemise encore blanche. Base. Donc elle est oversize. Vous avez des boutons en gold. Super joli. Manche longue. Et rien à dire en fait, c'est juste une chemise blanche. Mais on n'en a jamais assez en fait. Après, je suis tombée sur ce pantalon jogging palaiso. Qui m'a coûté 10 livres je pense. Oui, 10 livres. Il était à la base à 25 livres. Donc c'est un pantalon palaiso jogging. J'aime beaucoup. Donc j'aime beaucoup ce pantalon là. Vous pouvez le porter comme vous voulez. Genre relax, des baskets, un haut adidas ou Nike. Donc sporty. Ou bien vous mettez des sandales hautes. Et une jolie chemise cropped up peut-être. Ou peut-être juste un poti. Voilà. Donc super sympa. J'aime beaucoup, beaucoup. Après, je suis tombée sur un autre pantalon. Encore une fois. Donc c'est un pantalon. C'est un pantalon palaiso. Je pense que je le voulais depuis longtemps. Mais je n'avais pas eu l'occasion de l'acheter. Donc c'est un pantalon comme ceci. Est-ce que c'est un pantalon palaiso? C'est un pantalon tout droit. Je dirais. Donc il est comme ça. Super joli, super élégant. Donc il y a des poches. Un peu. Il n'est pas transparent. Il est en fait pour. Il n'est pas en pantalon pour l'hiver en fait. En automne, je peux toujours le porter. C'est pris en taille S. Et ça m'a coûté 15 livres. Voilà. Donc après, en accessoire. Ce que j'ai pris toujours en production. J'ai pris des baskets blanches. Et je pense qu'elles se sont inspirées de la marque Mad Green. Si je ne me trompe pas. Donc voilà. Elles ont coûté 20 livres. Au lieu de, je pense, 39 livres. Je pense, 39 peut-être plus. Donc là, je vais vous montrer les articles qui ne sont pas soldés. Donc la première pièce que j'ai pris, c'est un accessoire. Et c'est cette paire de bottines, chaussettes. Comme je l'ai vu, je me suis dit, oui, j'apprends. J'aime beaucoup l'effet goût carré qu'il y a devant. Et le talon aussi. Avec un talon comme ça, en fait, vous pouvez porter ce genre de bottes tout à fait. Vous n'êtes pas vraiment mal. Et en plus, c'est bottes chaussettes. En hiver, vous pouvez mettre des chaussettes épaises. Pour le prix, ça m'a coûté 39,99. Et j'ai pris en taille 6,39. En fait, et j'aime beaucoup. Je me suis pris un pull. Très joli pull. Très, très lourd. Très, très joli. Donc, voilà le pull. Je ne sais pas ce qu'il en l'aide, par contre. Je ne pense pas. Il m'a coûté 25,99. Ce que j'aime sur ce pull, c'est que vous avez des très gros manches. Des manches bouffantes. Et après, au bout, ça se resserre comme ça. Très, très joli. Et la couleur, elle est aussi très belle, en fait. Comme ça. Il est super joli. J'aime beaucoup. Donc, voilà. Et le pull, en fait, il est un peu cropped up. Il n'est pas aussi long que ça. Vous allez voir comment je vais le porter. Vous allez voir comment je vais le porter. Il n'est pas aussi long que ça. Donc, c'est un peu cropped up. Mais sinon, il est magnifique. Pour le prix, je le prends. Voilà. Je ne suis pas déçue du tout. Les deux dernières pièces que j'ai prises, c'est un ensemble corrode. Donc, je suis tombée dessus par hasard. Et après, tout le monde me demandait où est-ce que je l'ai pris. Tout ça. J'étais même choquée. J'étais contente de l'avoir trouvé, en fait. Parce qu'il n'y en avait plus. Donc, j'ai pris cet ensemble. Je ne sais pas si je vais l'appeler. Un ensemble jogging. Un ensemble pyjama. Je ne sais pas, en fait. Donc, c'est ce genre de pantalon. Parce que j'aime beaucoup ce pantalon. Vous êtes super à l'aise dedans. Confortable. Vous pouvez le porter à la maison comme dehors. Donc, tous ces beiges, la couleur, elle est super. Elle est vraiment très belle. Il n'y a pas de poche, malheureusement. Donc, je fais 1m70. Elle m'arrive jusqu'à la cheville. Donc, juste, ouais, juste. Donc, voilà le pantalon. Qui m'a coûté... Ça m'a coûté combien ? Ce n'est pas aussi cher que ça. Ça m'a coûté 19 livres. Et après, j'ai pris le haut que j'ai beaucoup aimé. Mais, en fait, j'avais d'abord pris le haut et je n'avais pas vu le pantalon. Donc, j'ai pris le haut. Ce haut-là, il est super joli. Vous connaissez. On sait tous que c'est la mode, tendance, les épaulettes. Voilà. Donc, ce haut, super joli. J'ai pris la taille M, pantalon et haut. Je devais... Je pouvais peut-être prendre la taille L pour le haut. Mais ça me va super bien. Donc, ça me va bien. Sinon, le petit bémol, c'est juste que, en hiver, je ne sais pas trop comment porter ça. En fait, le petit bémol, c'est que j'aurais souhaité que ce soit un haut manche longue. Parce que, vu qu'on arrive en hiver aussi, j'aurais souhaité aussi porter en hiver. Et en hiver, je dois mettre une cheville à l'intérieur. Mais sinon, à part ça, le haut, il est super joli. Il est très, très beau. Et vous êtes confortable dedans. Ça que j'aime, en fait, le plus. C'est vraiment une tenue de voyage. Une tenue de maison aussi. Mais, vous pouvez tout à l'aigle. Je viens de vous dire. Donc, voilà. Et ça m'a coûté. Le haut m'a coûté son 12,89. J'ai vraiment pas beaucoup à vous montrer. Mais, il y a un autre haul qui arrive bientôt. Pour ce, on se retrouve sur ma prochaine vidéo. Je vous fais un gros bisou. Bye, bye.